Je ne voulais pas en discuter avec mon père. Il n'aurait rien compris. Il m'aurait interdit de participer à quoi que ce soit. De toute façon, j'aurais désobéi. Notre groupe n'est parti de Paris que le 9 juin, trois jours après l'annonce du débarquement allié. Nous craignions d'être arrêtés au barrage formé par la police française ou allemande. Alors nous avons pris les petites routes pour rejoindre la Sologne. J'étais parti avec mon ami Pierre Belleau qui, je l'appris plus tard, avait écrit une lettre sublime à ses parents avant son départ. Sachez simplement que je pars jouer mon rôle de français. S'il m'arrivait malheur, vous n'aurez pas à pleurer une mort inutile. Ce serait celle que j'aurais choisie. Je vous embrasse avec un peu d'émotion, certes, mais aussi le cœur gonflé d'un grand espoir et d'un bel enthousiasme. Enfin, nous arrivâmes au lieu de rendez-vous. Qu'est-ce qui nous attendait là-bas, dans cette ferme dont on ne voyait que les toits couverts de tuiles ? Ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada